Il n'y avait pas que des députés au caucus de la CAQ aujourd'hui à Jonquière. Des manifestants se sont aussi invités, des syndiqués de la fonction publique, des enseignants, mais aussi des travailleurs et représentants de l'industrie de la forêt. Et Jean, ces derniers veulent absolument rencontrer François Legault. Absolument, parce que les griefs sont suffisamment nombreux pour que ces maires, en fait, travailleurs également entreprises, demandent la tenue d'États généraux et également un chantier historique sur le reboisement. L'organisme Alliance Forêt Boréale a rappelé que 34 des 65 municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean vivent, dépendent de l'industrie forestière et également qu'en fait, à leur sens, le gouvernement Legault néglige ce moteur de l'économie. Les feux de forêt de mai et juin ont ravagé 1,5 million d'hectares ajoutant à l'insécurité, d'autant plus que l'aide aux travailleurs et aux entreprises a été jugée insuffisante jusqu'ici. Donc, les manifestants exigent une rencontre avec le premier ministre François Legault pour qu'il intervienne directement dans le dossier. Les ailes qui ont été consenties ne répondent absolument pas aux besoins de l'entreprise, et non plus des travailleurs. Et à ce que je cherche l'importance de la forêt dans notre vie de tous les jours, si on pense juste aux quantités de bois que ça va prendre pour faire face à la pénurie de logements, il va bien falloir qu'on en bâtisse. On a besoin du leadership du premier ministre parce qu'avec le ministère et avec la ministre, on n'a pas réussi à faire avancer le dossier-là. Et là, ça fait 5 ans bientôt qu'on est avec le gouvernement actuel et là, on est rendu au premier ministre. C'est le principal moteur économique de notre région, bien avant l'aluminium. Et vous comprendrez que ce qu'on a, c'est à défendre nos communautés, à défendre nos travailleurs, à défendre notre façon de vivre. La ministre responsable a rencontré les représentants des manifestants tout à l'heure. Voilà. Moins d'une heure, en fait, après la manifestation, donc vers 16h, Maïté Blanchette Vézina a rencontré pendant quelques minutes les représentants. Elle a rappelé, évidemment, les efforts de son gouvernement, qu'elle attendait également un rapport du forestier en chef sur les correctifs à apporter. Mais écoutez, si on regarde le langage corporel des manifestants pendant cette rencontre, manifestement, ils n'ont pas été satisfaits des réponses. M. Legault est déjà très sensibilisé. Moi, je me suis engagée à les rencontrer pour qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. On a passé l'été à se faire dire à quel point la forêt, c'est important pour le gouvernement. Ce qu'on attend, c'est des actions, des preuves concrètes que c'est important. Et là, cette courte rencontre-là ne nous a pas permis de rien identifier de concret qui pourrait survenir. Donc, c'est le premier ministre qu'il faut. Et, Sonia, autre manifestation vers 16h, cette fois, du Front commun, qui regroupe entre autres des employés du milieu hospitalier, également de la santé, également des travailleurs de l'enseignement. Donc, on n'écarte pas la menace d'une grève, en fait, la possibilité d'une grève générale. On juge les offres salariales d'augmentation de 9 % sur 5 ans insuffisantes. Manifestation nationale, le 23 septembre prochain. Le caucus de la CAQ, qui va se terminer demain midi, ici, à l'hôtel Delta de Jonquière. Merci beaucoup, Jean, pour ce compte-rendu. Merci.